Thomas Soto Total vient de le confirmer à l'instant, oui Total va rechercher du gaz de schiste en Grande-Bretagne. Bonjour donc Nicolas Barré, vous n'êtes pas spécialiste qu'en football, vous êtes aussi très fort en économie. Il manque un élément clé dans ce que je viens de dire, le groupe pétrolier va exploiter du gaz de schiste, mais donc aux Etats-Unis et vous voyez là un symbole Nicolas. Au Royaume-Uni pardon, au Royaume-Uni. Oui c'est le symbole en effet du manque d'audace de nos dirigeants par rapport à nos voisins britanniques. Manque d'audace qui n'est d'ailleurs pas propre à la gauche, on pourrait reprocher la même chose à la droite. Lorsqu'elle inscrivit le principe de précaution dans le préambule de la constitution en 2005. Alors plus d'audace ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. La manière dont les premiers gisements de gaz de schiste ont été exploités aux Etats-Unis est scandaleuse. Il faut donc, comme pour le nucléaire, définir des conditions d'exploitation raisonnables, mais pas s'enfermer dans un refus de principe. C'est en cela que nous manquons d'audace. Finalement la France des années 60 et 70 qui lança le programme nucléaire était beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus fidèle aux idées de Descartes. Ce manque d'audace Nicolas, comme vous dites, que vous déplorez dans le gaz de schiste, vous avez le sentiment de le retrouver dans d'autres domaines de l'économie ou pas ? Alors bien sûr, je vous en citerai trois. L'emploi, l'éducation et le logement. Trois domaines dans lesquels l'échec ou la réussite ne dépendent que de nous et dans lesquels droite et gauche ont dramatiquement manqué de vision depuis des décennies. Sur l'emploi, aucune réforme audacieuse sur le contrat de travail, sur le SMIC, sur le coût du travail non qualifié. Résultat, un marché du travail sclérosé et un chômage massif. Sur l'éducation, aucune vraie réforme non plus pour enrayer le déclin mesuré d'année en année par les tests PISA. Et sur le logement, même chose, même conservatisme qui aboutit à figer le marché, à maintenir les rentes alors qu'il faudrait libérer l'offre pour vaincre enfin la pénurie. Emploi, éducation, logement, évidemment, quand on se prive de ça, c'est déjà un handicap. En gros, ce que vous nous dites Nicolas, c'est qu'avec un peu d'audace, on aurait bien plus de croissance ? On peut aller jusque là ? On gagnerait, oui, on gagnerait sur deux tableaux. On aurait plus de croissance car les Français sont très créatifs. Axel Detarlay en parlait tout à l'heure à propos d'Internet. Les idées, les talents, les gens bien formés sont là. Et puis, on gagnerait sur un autre tableau face aux extrêmes. Car si les extrêmes progressent, c'est parce que nos gouvernements donnent le sentiment d'avoir tout essayé sur tout et d'avoir échoué. Or, leur problème, justement, c'est que par manque d'audace, par conservatisme, ils n'ont pas tout essayé. Loin de là, plus d'audace pour retrouver de la croissance et combattre les extrêmes. Voilà ce qui nous manque. C'est le retour du OZON ce matin avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Echos. L'édito Echos qui revient demain à 8h10 sur Europe 1.